Comment fixer une cheville dans du carreau de plâtre ou du béton cellulaire ? Niveau de difficulté, un marteau Les matériaux tendres, comme les carreaux de plâtre et le béton cellulaire, demandent un chevillage adapté pour supporter les charges et bien résister à l'arrachement. Vous aurez besoin soit de chevilles universelles, soit de chevilles à filetage en spirale, ou de chevilles à ailettes et de chevilles chimiques, de bandes adhésives de masquage, de goujons filetés. Munissez-vous d'une perceuse, d'un marteau, d'une massette et d'un pistolet extrudeur, d'une clé à laine, de forêts adaptées au diamètre des chevilles, d'un tournevis. A défaut d'indications précises sur la nature du mur, percer à vitesse lente, sans percussion. Si le perçage est facile et constant, il s'agit bien de plâtre ou de béton cellulaire. Pour les dissocier, regardez de près la poussière blanche produite. A grains fins, il s'agit de plâtre. A grains plus épais, vous percez du béton cellulaire. Dans le plâtre, si le forêt s'enfonce d'un coup sans rencontrer de résistance, il s'agit d'écarts au creux. Pour limiter les salissures sur le mur pendant le perçage, collez une bande adhésive de masquage repliant deux par son milieu, juste sous le trou à percer. Chevilles universelles Pour une charge légère, n'excédant pas 10 kg, vous pouvez utiliser des chevilles universelles. Percez au diamètre de la cheville et sur une profondeur égale à la longueur de la cheville, plus une marge égale au diamètre de la cheville. Enfoncez la cheville par petits coups de marteau, puis vissez. Chevilles à filetage en spirale Avec leur filetage acéré, ces chevilles en nylon ou en métal se visent directement dans le trou percé, dans du carreau plein ou du béton cellulaire. Les charges supportables sont plus importantes. La version en nylon permet d'utiliser des vis à bois ou des vis métriques. Une cheville universelle offre l'avantage de se refermer dans l'alvéole du carreau de plâtre, mais la résistance à l'arrachement dépend de l'épaisseur du plâtre pris en tenaille et ne dépasse guère les 20 kg. Chevilles universelles Ces chevilles peuvent être utilisées pour des charges légères, mais pour compenser la faible résistance à l'arrachement, il faut choisir des chevilles et des vis assez longues pour un meilleur ancrage. Chevilles à filetage en spirale Comme pour le plâtre plein, ces chevilles en nylon ou en métal se visent directement dans le logement percé, dans le béton cellulaire. Les charges supportables sont plus importantes. La version en nylon permet d'utiliser des vis à bois ou des vis métriques. Cheville à ailette Véritable cheville d'ancrage à verrouillage de forme dédiée au béton cellulaire, ces modèles à ailette s'enfoncent en force dans le perçage. Percez juste au diamètre de la cheville, puis frappez pour engager. La charge admissible peut aller de 20 à 50 kg selon diamètre. Cheville chimique Utilisée en construction pour les murs porteurs, le béton cellulaire reçoit aussi des charges lourdes ou nécessitant une forte résistance à l'arrachement, comme pour la pose des volets ou d'un store. La résistance peut atteindre 100 kg. Percez au diamètre préconisé par le fabricant, dépoussiérez le trou, puis injectez la résine, puis installez le goujon fileté. Avec des chevilles adaptées, des matériaux pourtant réputés friables, comme le béton cellulaire, sont capables de supporter des charges conséquentes. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634.